La grande vadouille, à Petrovski... Alors, vous allez me regarder dans les yeux pendant votre chronique, je l'espère. Ah oui, je vais essayer. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un best-seller québécois qui cartonne dans les librairies, et pas encore chez Jean Coutu, mais bientôt, dans les librairies, et c'est donc 3800 matins de Gino Chouinard. Qui sera à Jeanneau Barbecue très bientôt. Sérieux? Ah! Arrêtez de plugger vos affaires. Je le fais jamais! Bon, Gino, Gino, celui qui, selon son quatrième de couverture, a éveillé, j'ai pas dit réveillé, il a éveillé le Québec pendant 21 ans, donc clairement, avant Gino Chouinard, on s'omnollait tous, on dormait tous collectivement. Et d'ailleurs, René Lévesque peut aller se rhabiller, tu sais. Oui, oui, oui. Alors, je veux surtout pas dire du mal de Gino Chouinard, d'abord, je tiens à ma vie. Mais de toute façon, Gino... Puis vous aimez le chocolat? C'est ça. Oh, bravo! Gino est un gars formidable, et c'est pas juste moi qui le dis, c'est lui-même qui le répète pendant 235 pages dans son livre. Et il a raison, il a rejoint des millions de Québécois par semaine, tous complètement endormis, une armée de zombies pas capables de changer de poste parce que ça leur demandait trop d'efforts, et qui ont fini par lui vouer un culte parce que beau temps, mauvais temps, pluie ou catastrophe, Gino était toujours là, dans le coin de l'écran, un petit peu comme un petit bouddha ou comme un petit burrito. Je ne veux surtout pas minimiser son apport à la société parce que ce gars-là, il a sauvé des vies. En fait, il a sauvé une vie. La sienne. Grâce à de la tarte au sucre qui portait le nom de Gino, la tarte Gino. En fait, il avait promis une pointe de tarte gratuite à tous ceux qui restent chez ses commerçants après la tragédie. Et ces gens-là, qui ne vendaient que 10 tarte Gino par semaine, ils sont mis en vente 10 par jour. Et puis, des centaines de tarte Gino par semaine. Et tout ça, ça a coûté 350 $ à Gino, ce qui est quand même de l'argent pour un gars qui fait au moins 2 millions par année. Mais Gino avoue que l'argent n'a jamais compté pour lui, même si, en plus de son salaire à TVA, du moins, au moins 1 million. Il a donc présidé à l'inauguration d'une trentaine d'épiceries métro. Et ça, ce n'est pas du bénévolat. Il a été vedette des pubs tanguées pendant plus de 8 ans. Il a animé une tonne de galas et de corpos. Ça non plus, ce n'est pas du bénévolat. Bref, ce gars-là, il a toujours le cœur sur la main et la main sur le porte-monnaie. Mais c'est normal, la popularité, ça se paye. Et Gino était tellement populaire et aimé qu'une poissonnerie a écrit son nom avec des filets de poissons que le zoo de Gramby a nommé un girafo en son honneur. Il est mort. Ce qui explique pourquoi, de peur de susciter un mouvement de panique et de détresse collective, il a annoncé sa retraite deux ans à l'avance, histoire qu'on s'habitue au vide, histoire que lui, il soit aussi célébré pendant deux ans. Il est assez fuité, ce petit Gino. Alors, et compte tenu de ses états de service, moi, je trouve qu'il faut lui trouver un poste à sa hauteur. Et vous savez qu'en décembre 2026, le siège du président de l'Organisation des Nations Unies va être libre. Moi, je suggère qu'on propose sa candidature. Je trouve que c'est une bonne idée. Dernière chose, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Oui. Bon, je vous dirais, il n'est pas mal écrit. Alors, c'est Nicolas Forger, je ne sais pas si c'est lui. Il n'est quand même pas mal écrit, ça se lit bien. Mais je dirais que c'est un livre d'autocongratulation. Congratu. Congratulation. Avec un T. D'autocongratulation de dimension olympique. Bref, je n'ai jamais vu un gosse lancer autant de fleurs dans 235 pages. Mais, en contrepartie, ce livre va donner de l'excellent matériel aux adeptes des soirées biodégradables. Des soirées où des acteurs prennent des biographies. C'est très intéressant. Déjà, pour quelqu'un qui s'autocongratule, c'est très, très drôle parce que les deux signais de Nathalie Petrovski, là-dedans, c'est sur les livres de Nathalie Petrovski. Et celui de Minou Petrovski. C'est quand même fort. Est-ce qu'il y a un peu d'éléments croustillants, de secrets de coulisses? Oui, oui, oui. Un jour, il y a eu une grosse soirée de dérapes. Il a bu une demi-bouteille de vin avec Guy Jodot. Et il s'est couché à 11h30. Et la main, il n'était pas OK. Et la chance qu'il a eue, Pierre-Cartes Péladeau est allé le voir sur son plateau pour la dernière émission. Les chances que ça arrive, on ne se peut jamais là. Et c'est une photo dans son livre. Mais c'est des bandes recherchistes, nous, on ne l'a jamais. Non, exact. Exacte, 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 exacte.